Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. La série touche bientôt à sa fin, mais rassurez-vous, il me reste encore 3 ou 4 calendriers à vous présenter sur la chaîne, dont le Glossy Box ici présent. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez que Glossy Box a été pendant très très longtemps ma box préférée, puisqu'à l'intérieur on pouvait y découvrir des produits et des marques qui n'étaient pas forcément connues en France, et c'est le principe même qui m'intéressait. Depuis quelques temps, c'est vrai qu'on reçoit de plus en plus des marques connues en France. C'est pas pour me déplaire non plus, puisque c'est des très belles marques, mais ça m'enlève un petit peu cette magie de la Glossy Box. Mais la box reste quand même très rentable, très jolie, les produits bien sélectionnés, et c'est une box à laquelle je suis toujours abonnée. Ça fait maintenant, il me semble, 3 ans que je suis abonnée à la Glossy Box, donc ça remonte un petit peu. Et par contre, c'est la première fois que je me décide de prendre un calendrier de l'Avent chez eux. Alors le calendrier, vous pouvez le retrouver sur le site au prix de 99 euros pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la box, et 85 euros si vous êtes abonnés. J'ai déniché des petits codes promos qui s'appliquent sur le calendrier. C'est très très rare d'avoir des codes promos qui fonctionnent sur les calendriers. Je vous mettrai les petits liens en barre d'infos. J'ai forcément utilisé Wanted comme toujours pour dénicher ces petits codes promos. Vous avez également mon lien de parrainage en barre d'infos. À l'intérieur du calendrier, on va retrouver 525 euros de produits, ce qui est juste énorme. Le calendrier est très joli et il est très lourd surtout. Donc il se présente comme ceci. Donc on l'ouvre, c'est un petit peu aimanté ici, et à l'intérieur, on va y découvrir 4 tiroirs, 4 grands tiroirs. Donc ce qui va être hyper pratique pour ranger les produits. Si comme moi, vous êtes abonné à plusieurs boxes, vous avez pris plusieurs calendriers, mettre ces petits produits en attente, et vous allez bien pouvoir différencier. Moi ce que je fais, c'est que je mets des produits pour le visage, je mets les masques puisque j'ai un tiroir forcément pour les masques, les produits cheveux, les produits corps, si vous avez des vernis, vous pouvez les différencier. En tout cas, il sera hyper pratique à réutiliser. Et les tiroirs, hop, se présentent comme ceci. Je vais les enlever pour plus de facilité, pour vous montrer le contenu. Mais à l'intérieur, vous avez des petites boîtes comme ceci. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir son contenu tout de suite. Mais avant de commencer la découverte de ce calendrier, si les vidéos calendrier de l'Avent, ouverture de box et autres vidéos en tout genre vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez d'ailleurs plein de vidéos sur les ouvertures de calendrier qui sont déjà en ligne. Et vous avez les box beauté qui vont arriver. Je reçois au fur et à mesure, je vous fais les vidéos, comme ça vous voyez le contenu. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Vous avez aussi pas mal de liens de parrainage qui sont en barre d'infos. N'hésitez pas à les utiliser puisque ça vous donne des petites réductions si ça vous intéresse. Donc je pense qu'on a fait le tour. On peut démarrer par la première case. Donc on commence tout de suite avec la case numéro 1 qui est assez grosse mais qui est quand même relativement légère. On y découvre une marque que je ne connais pas du tout. C'est la marque Babor. Et ce sont des ampoules hydratantes, concentrées, perfect glow, éclat parfait. On a 7 ampoules à l'intérieur. Et j'ai oublié de vous préciser, mais ce qui est trop cool, c'est qu'on a reçu un petit livret avec un détail des produits, avec leur prix. Donc je vais pouvoir vous donner les prix au fur et à mesure dans cette vidéo. Et du coup, ce premier produit, donc c'est un full size. On a 7 ampoules de 2 ml et ça vaut 29,90 euros. Donc on démarre bien ce calendrier avec un produit qui est quand même pas donné. Donc ça, c'est plutôt cool. Case numéro 2 qui est juste ici. On y découvre un produit de la marque Benefit. Je suis trop contente. C'est le Porefessional. C'est le spray fixateur longue tenue. Alors je connais la base, mais je n'ai jamais testé le spray fixateur. On a un format voyage de 30 ml, mais ce qui est largement suffisant pour se rendre compte si le produit nous convient ou pas. Et ce produit a une valeur de 16,50 euros. Case numéro 3. Autre produit de maquillage, et cette fois-ci, c'est de la marque Steve Laurent. C'est une marque qu'on a aussi très régulièrement dans la Glossy Box. J'adore leurs petites palettes qu'on a reçues. Je les trouve hyper bien. Là, on a un petit gloss. La teinte, c'est champagne. Et voilà à quoi ressemble le produit au niveau de la couleur. Je trouve ça hyper joli. On a des petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est juste magnifique. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir un petit peu ce que donne le produit. Donc ça reste très léger. Ça va légèrement teinter vos lèvres. Ça, au-dessus d'un rouge à lèvres liquide mat au centre pour donner un petit peu de volume. Ça peut être très très joli. Et ces petites paillettes dorées, je pense que ça peut faire toute la différence. Elles ne se sentent pas. Elles se voient bien, mais elles ne se sentent pas. Donc c'est plutôt cool. A voir ce que ça peut donner sur les lèvres, si ça ne va pas être un gloss qui va être collant et tout ça. Je vous en dirai un petit peu des nouvelles d'ici quelques temps dans les prochaines vidéos. Et ce produit-là a une valeur de 18,20 euros. Numéro 4. Et on a un super beau produit. C'est de la marque Avant. C'est pareil, c'est une marque qu'on reçoit régulièrement dans les box. Mais c'est une marque que je suis très contente de retrouver puisqu'elle coûte excessivement cher, je trouve. Donc là, on a un sérum retexturisant et antioxydant. Antioxydant, on a un format de 30 millilitres. Voilà à quoi ressemble le produit. Je ne connais pas ce produit-là, mais en tout cas, ce que j'ai pu tester, c'est des très très bons produits. Mais alors, jamais de la vie je mettrais 100 euros dans un produit. Ça, c'est clair, puisque c'est des produits qui sont aux alentours des 80-100 euros à chaque fois. Et pour celui-ci, c'est un format full size, il faut le savoir, et il a une valeur de 102 euros. Donc c'est juste énorme, 102 euros pour 30 millilitres. Mais en tout cas, ils sont très très bien et je suis toujours très contente de les retrouver dans les calendriers ou dans les boxes. Numéro 5. On a de nouveau un produit maquillage et cette fois-ci, c'est de la marque Rodial. Alors, je ne la connais pas du tout, cette marque-là. Je suis très contente de pouvoir la tester. C'est une base éclat illuminatrice idéale. On a un format de 31 millilitres. C'est le Soft Focus Glow Drop. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. On va le sortir de son emballage pour voir à quoi ressemble le produit. C'est très joli. C'est un flacon en verre avec une petite pipette. Et du coup, c'est une base de maquillage qui va donner un petit côté éclat, j'imagine. Ça a une valeur de 55 euros. Donc c'est juste énorme pour une base également. Je trouve que c'est quand même relativement cher à voir si ça fonctionne bien. C'est vrai que je préfère les bases matifiantes mais de temps en temps, quand j'ai la peau un petit peu déshydratée, un petit peu desséchée, c'est vrai que si je mets une base mat, tout de suite, mon fond de teint se voit, ça marque un petit peu. Donc dans ce cas-là, je mets plutôt une base hydratante ou une base illuminatrice. Donc je la testerai à ce moment-là. Et je trouve que le packaging est super joli en tout cas. Donc, case numéro 6, c'est tout léger. Et c'est une marque qui plaît beaucoup également. C'est la marque Polar. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, moi, ça ne matche pas avec ma peau, la marque Polar. Mais en tout cas, je sais qu'elle est très très appréciée. Et c'est la crème hydratante aux sources des glaciers. On a un format de 30 ml. Donc ça, c'est le format voyage. Et le produit a une valeur de 16 euros puisque c'est pareil, la marque Polar est quand même pas donnée, je trouve. Surtout pour des petits produits comme ça. Bon, ça, ce n'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Mais je sais que ça plaira à beaucoup d'entre vous. Case numéro 7, elle est très très grosse. Et on y découvre un très très beau produit. C'est de la marque Monuskin. C'est une brume revitalisante au bois de rose. Donc pour tout type de peau. Donc apparemment, c'est une huile pour le corps et le bain au bois de centale et au citron. Donc à mettre dans le bain ou à mettre directement sur le corps. Ça va calmer le corps et assurer le repos des muscles. Du coup, avec un parfum qui est quand même assez agréable. On a un format de 150 ml et ça a une valeur de 17 euros. Donc écoutez, j'ai envie de sentir, voir si ça sent bon. Ça m'intrigue un peu. C'est très très fort. Ce n'est pas une odeur qui me plaît particulièrement. Je trouve que ça sent pas mal les plantes. Enfin, ce n'est pas une odeur qui m'attire en tout cas. Donc je pense que ce produit ne sera pas pour moi. Mais en tout cas, c'est un beau format. Numéro 8 Donc j'ai oublié de vous préciser, mais on a des petits serpentins à l'intérieur des boîtes pour pas que les produits se bougent de trop à l'intérieur des cases. On y découvre une marque que je ne connais pas, Thiology. Donc c'est une crème pour les mains et les ongles. L'infusion de thé matcha, beurre de karité et extrait de citron. Ça va nourrir, protéger et fortifier les ongles. Et on a un très très beau format de 75 ml. C'est super gros. Pour une crème pour les mains, en général, on est plus autour des 30 voire 50 ml. Et le produit me fait penser à quelque chose de bonne composition en tout cas. Ces couleurs-là m'attirent beaucoup. C'est une formulation vegan en tout cas. Donc ça, c'est plutôt bien. A voir si c'est un produit bonne composition. A scanner peut-être sur les applications Inti Beauty et tout ça. Ce produit a une valeur de 9,50 euros pour les 75 ml. Case numéro 9. Alors c'est de la marque Daily Concept. Et là, c'est un gant de Hammam. Donc c'est un gant exfoliant qu'on a à l'intérieur. Donc je ne vais pas le toucher puisque ce type de produit, je ne l'utilise pas. Je le mettrai en vente sur mon Vinted. Mais voilà, c'est un petit gant que vous mettez comme un gant de toilette. Et puis vous venez faire des mouvements sur le corps pour exfolier votre corps. Il faut aimer ce type de produit. Moi, je sais que j'ai la peau hyper sensible et ça va me créer énormément de rougeur. Moi, je sais que j'utilise des gommages que très rarement sur le corps puisque ça me crée tout de suite des plaques. Enfin voilà, je deviens rouge. Donc ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Mais en tout cas, c'est une bonne idée de nous avoir mis un petit accessoire comme ça qui pourra du coup être très utile pour la plupart d'entre vous. Et ce produit a une valeur de 7,95 euros. Case numéro 10. Et on y découvre un de mes produits chouchous. C'est du coup de la marque Botanic Beauty Gold Angel. Ce sont des petits patchs pour les yeux. Donc des petits masques pour les yeux. Donc là, je pense que vu le nom, ça doit être teinté couleur gold. Et au niveau des ingrédients, on a du concombre, de la rose, du thé vert et de l'acide hyaluronique. Donc ça, ça doit hyper bien hydrater le dessous des yeux. Donc plutôt cool. Ce petit produit a une valeur de 4,91 euros. Donc trop trop bien. Numéro 11. On y découvre un autre produit maquillage. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de make-up dans ce calendrier. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Là, c'est de la marque Criolant. Alors, il ne me semble pas avoir déjà testé cette marque-là. C'est un rouge à lèvres. On va croiser les doigts pour que ça ne soit pas du rouge. Non, ça va. C'est un rose qui est ma foi très joli. Donc ça pareil, je vais l'utiliser. Il est très très crémeux. Je ne pense pas que ça soit un mat. Je pense que ça va rester quelque chose de brillant, satiné. Il est très crémeux par contre. Et la couleur est ma foi super jolie. Donc plutôt cool. Et ça a une valeur de 15 euros. Numéro 12. On y découvre un autre produit make-up. Cette fois-ci, c'est de la marque Wonder Beauty. Et c'est une palette blush et bronzer. Donc on va l'ouvrir pour voir à quoi ressemblent les teintes. Donc on a à l'intérieur un petit miroir. Ce qui est très pratique. Et au niveau des teintes, alors je suis très contente. Parce qu'habituellement, les bronzers sont quand même relativement foncés. Et là, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser. Et pareil pour le blush. Je trouve qu'il ira parfaitement à ma cardation. Puisque j'ai quand même la peau claire. Et je ne peux pas me permettre de mettre des choses un petit peu foncées. Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir toujours du foncé. Donc là, je suis très contente. Parce que c'est une palette que je vais pouvoir utiliser. Et en plus, je pense que ça peut également s'utiliser sur les yeux. Ça peut faire de très très belles couleurs. Donc trop contente. Cette petite palette a quand même une valeur de 36 euros. Numéro 13. On a de nouveau un produit maquillage. Cette fois-ci, c'est de la marque Zoéva. C'est pareil, je n'ai jamais testé. Et là, on a un mascara volume. Le Infinite Potential Mascara. En teinte black. Donc ça, c'est plutôt bien. On va voir à quoi ressemble la brosse. Donc au niveau du packaging, il est très très joli aussi. Et au niveau de la brosse. Oui, ça c'est une brosse qui va me plaire. Donc c'est des picots en silicone. Mais qui sont quand même bien séparés. Je pense que ça va bien attraper le cil et bien l'allonger. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si ça fait du volume en plus. Donc je le testerai. Je suis très contente d'avoir reçu ce produit-là. Parce que je ne connais pas du tout les produits Zoéva. Et il a une valeur de 18,70 euros. Numéro 14. On a de nouveau un produit make-up. Et cette fois-ci, c'est une ombre crème à paupières liftant. Donc voilà à quoi ressemble le produit. Donc j'adore les ombres à paupières liquides comme ça. Je trouve que c'est très pratique à utiliser. Au niveau de la teinte, voilà ce que ça donne. Bon là, avec les éclairages, vous voyez pas bien. Mais c'est très joli. C'est très lumineux. Ça, ça peut faire très très sympa sur la paupière. Juste rajouter peut-être un petit trait de liner pour du coup intensifier le make-up. Mais je trouve que la teinte est très très jolie. Et ça, à portée au quotidien, ça va être hyper facile. Je ne vous ai même pas dit que c'est de la marque Talika. On a un format de 8 ml. Donc ce qui est largement suffisant pour une ombre à paupières liquide. C'est le format full size et ça a une valeur de 20,90 euros. Numéro 15. On a un produit de la marque Elemis. C'est le nettoyant énergisant pour la peau. On a un format de 30 ml. Et il a une valeur de 12,50 euros. Numéro 16. C'est tout léger. Encore du make-up. C'est cette fois-ci de la marque Bella Pierre. C'est le crayon pour les lèvres en teinte 02 nude. Alors celui-ci, je le connais. Je l'ai déjà dans mes tiroirs. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'il va s'adapter avec pas mal de rouge à lèvres que vous avez déjà à la maison. Et je le trouve plutôt bien. Il marque bien. Il est assez crémeux. Et enfin, il est top en crayon à lèvres. Donc celui-ci, je le connais déjà. Il a une valeur de 19,85 euros. Et ça, c'est le format full size. Case numéro 17. On retourne à du soin avec la marque Naoube. Donc voilà à quoi ressemble le produit. Si je vous l'approche un petit peu avec les écrits. Là, c'est pas facile. C'est un lait pour le corps. Donc ça, la marque Naoube, c'est une très bonne marque. Il me semble que c'est même bio. Donc ça, c'est plutôt cool. Fournit de la luminosité et hydrate la peau à la vitamine C et à l'extrait d'orange. Donc je pense que ça doit sentir les agrumes. On a un format de 50 ml. Et le produit a une valeur de 3,99 euros. Numéro 18. Encore du make-up. Je ne m'attendais pas à avoir autant de make-up dans ce calendrier. C'est de la marque EIECO. Et c'est un highlighter feutre en couleur black. Et au niveau de la pointe, on est comme ceci. Donc la pointe est quand même assez fine. On a une petite bille à l'intérieur. Donc ça, c'est bien pour ne pas que le produit sèche trop. Vous le remuez bien avant de l'utiliser. Et la marque EIECO, on l'a de plus en plus dans les box. C'est vrai que c'est des bons produits. J'avais bien aimé, moi, leur mascara. Ça a une valeur de 20 euros quand même. Ce n'est pas donné pour un eyeliner. Donc écoutez, à tester. Case numéro 19. On a un produit soin de la marque E-Cooking. C'est une crème de nuit au CBD. Alors les produits au CBD, ça fait le buzz en ce moment. Donc là, on a un format de 15 millilitres. C'est un flacon en verre. Ça a une valeur de 11,70 euros. Et du coup, apparemment, ça va minimiser les rides et ridules. Donc écoutez, pourquoi pas à tester. Je n'ai jamais encore testé de produit au CBD. Pourtant, c'est hyper à la mode ces derniers temps. Donc écoutez, pourquoi pas. La marque E-Cooking, c'est pareil. On l'a eu plusieurs fois dans les box. Et c'est une très bonne marque. Donc je testerai volontiers. Case numéro 20. Et c'est du make-up. C'est la marque Joséphine. Donc pareil, je l'ai découverte il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai déjà pas mal de rouges à lèvres de cette marque-là. Mais même si le format le fait penser, ce n'est pas un rouge à lèvres. C'est un blush liquide. Au niveau de la teinte, elle est ma foi très très jolie. Alors ça, je ne vais pas le swatcher. Parce que je n'utilise pas de blush liquide. Ça a une valeur de 28 euros. La couleur est ma foi très jolie. Donc je pense que ça peut faire joli. C'est la teinte Céline. Mais moi, les blush liquide, je ne sais pas ce qui me plaît le plus. Donc voilà, je ne vais pas l'utiliser. A voir si ça tient bien, si ça s'estompe bien. Surtout puisque c'est ça qui est le plus difficile avec les produits liquides pour le teint. Donc c'est un très très beau produit en tout cas. Mais moi, je suis un petit peu moins fan. Numéro 21. Et on a une petite miniature du Glow Tonic de chez Pixi. Alors je suis très contente parce que je l'utilise en grand format là en ce moment. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est une lotion en fait. Une petite lotion à appliquer du coup avant le maquillage. Moi, c'est ce que je fais pour bien fignoler le nettoyage de ma peau. Je me passe un petit peu de lotion. J'ai pris cette habitude là. On a quand même un format de 100 ml. Donc il y a quand même de quoi faire. Ça a une valeur de 13 euros et je le trouve plutôt bien. Et ce qui est très agréable, c'est ce petit odeur un petit peu d'agrume. Moi, ça me plaît beaucoup. Et le matin, ça réveille bien. C'est assez frais. Donc super cool d'avoir la petite miniature. Numéro 22. On y découvre une petite miniature d'un rouge à lèvres de la marque Lottie. C'est un rouge à lèvres liquide. Il n'est pas mat par contre, d'après ce que je peux lire. Mais il est vegan. Ce petit produit a une valeur de 4,60 euros. Je l'ouvre et je vous le swatch. Donc voilà à quoi ressemble le produit. Au niveau de la teinte, c'est Low Key. On est sur un applicateur mousse. Je vais le mettre juste ici. Ouh, la couleur est très très intense. Alors ça, c'est quand même relativement foncé. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais là, j'ai fait juste un seul passage. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté. Donc ma foi, c'est très joli. Moi, c'est des couleurs que je porte facilement. Voilà, ça tire quand même pas mal vers le rouge. Mais c'est un petit côté rosé. Je le trouve super beau. Il est, en tout cas, il s'applique très très bien. Il est très très opaque. Donc vraiment à tester. Je ne connais pas du tout les rouges à lèvres de cette marque-là. Et je suis très contente de pouvoir le tester. Numéro 23. Et on a un tout petit produit soin de la marque Odile Paris. Cette fois-ci, c'est un sérum anti-ride par excellence. Le packaging est trop joli. J'avais pu tester un lait démaquillant. Ça n'avait pas trop trop matché avec ma peau. Mais ça allait quand même. Donc là, c'est sous forme de petite pompe. Le produit est trop mignon. Mais voilà. Après, c'est un petit format de 10 ml. Mais pour un sérum, c'est largement suffisant pour tester le produit. Et se faire un avis. Savoir si ça nous correspond ou pas. Donc trop cool de pouvoir le tester. Ça a quand même une valeur de 18 euros. Case numéro 24. Alors, c'est la dernière case. Mais c'est un super beau produit. Je le déballe tout de suite. Et je vous montre. Alors, elle arrive super bien emballée. Puisqu'elle est dans du bulle. Donc voilà à quoi ressemble la palette. C'est de la marque Ciate. C'est la I am a woman. What's your super power ? Donc voilà à quoi ressemble la palette qui est très très jolie. On a un miroir à l'intérieur. Et on a 24 phares. Alors, ça reste des teintes nude. On est d'accord. Mais au niveau de l'harmonie, on a quand même du foncé. On a des teintes claires. On a des paillettes. Elle est vraiment super jolie. Je trouve qu'elle est magnifique. Ça, pour le maquillage au quotidien, ça va être top. Elle est juste canon. Je suis trop contente. Et c'est un super beau produit pour la case numéro 24. Et cette palette a une valeur de 45,53 euros. Donc voilà pour le contenu du calendrier de l'avant Glossy Box 2021. Écoutez, pour faire un bilan, personnellement, je suis ravie d'avoir acheté ce calendrier. Je le trouve magnifique. Les produits à l'intérieur, pour la plupart, me donnent très très envie de les tester. Après, il est vrai qu'il faut aimer le make-up, puisque je ne m'attendais pas à ça. Mais il y a énormément de produits make-up à l'intérieur. Moi, ça me correspond. Mais si vous êtes un petit peu moins fan de maquillage, c'est vrai que ça ne sera peut-être pas un calendrier qui va vous correspondre. Puisqu'on a quand même très peu de soins à l'intérieur, même s'il y en a. Je trouve qu'il est super beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Donc voilà pour cette vidéo. Elle est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye !